salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de black clover mobile l'un des jeux les plus attendus sous une licence d'animé de manga en 2023 comme vous savez la dernière date qu'on a eu date de novembre et ils ont annoncé que le jeu devait sortir du premier semestre 2023 maintenant le jeu a fait presque deux ans qu'il est en développement il a été annoncé fin 2021 avec le lance du trailer nous a été partagé qui a fait plusieurs millions de vues si je ne dis pas de bêtises et récemment ils ont fait un nouveau trailer qu'on est en train de visionner ensemble là pour ceux qui l'ont raté bien sûr j'ai déjà publié il ya quelques il ya quelques jours de cela et on va parler un peu de news je sais que cette vidéo vous l'avez vous l'attendez date de sortie news qu'est ce qu'on va avoir avant là avant la sortie du jeu est-ce qu'on aura une future collaboration et on va tout aborder dans cette vie et au ok bien sûr je laisse ça en boucle dans le fond comme ça ça fait quelques animations tranquille petit pouce bleu abonnez-vous à la chaîne ça me ferait énormément plaisir let's go tout d'abord avec ce nouveau trailer nous avons eu du coup une collaboration entre vgame studio japonais et du coup on va dire également vgame studio mais plus précisément le studio japonais et le groupe japonais qui s'appelle glé alors glé sera en charge bon il a été en charge de ce trailer mais sera en charge aussi des deux sur trailer d'ailleurs ce trailer s'appelle limit break les deux prochains normalement si je ne dis pas de bêtises porteront le nom de break sound et un pianista seront fait également par ce studio du coup ce qui veut dire que on aura sûrement un nouveau trailer pour les préinscriptions et un second trailer normalement en toute logique pour la sortie du jeu avec de nouvelles animations ils vont également parler de des futures sources qu'on va avoir enfin des futures des futures interface ont tenu dans le jeu que ça soit au niveau des avis des animations d'invocation du monde plus ou moins ouvert des changements qu'ils ont apporté lors de la bêta on savait qu'il ya eu quand même quelques points négatifs mais très très minime très très le jeu reste quand même on va pas dire incroyable mais très très bon on est quand même sur du 8 9 sur 10 pour un jeu mobile et c'est pour une bêta surtout pour une bêta et ça c'est incroyable n'oublions pas que le jeu a fait plus de 13 mille je vais dire 13 mille entrées c'est grâce aux vidéos que que roca gay et moi avons fait pour pouvoir donner la possibilité aux gens de tester le jeu et on a on a fait au total quoi vingt mille vues à nous deux et du coup ça a apporté pas mal de deux joueurs supplémentaires ok et du coup qu'est ce qu'on va voir pour la suite en dehors de ça avant de voir ça vous l'avez vu dans le trailer qui est en train de tourner en boucle nous avons vu que ça s'arrêtait à l'oeil du crépuscule enfin le magnifique du crépuscule c'est à dire liste première phase de liste la première transformation enfin même pas trop en première sens première transformation mais plutôt première version de liste avec ses trois subordonnés ils sont faille à la bête et l'autre j'ai oublié celle qui est la salamande bon bref alors je me répète liste réa vêté fan ok et entre temps on va avoir pas mal de news ce qu'ils suivent sur ce code nous allons avoir pas mal de nouvelles news je vais vous dire un peu ce qu'on va parler un peu là maintenant on va vraiment aborder le juste du sujet les prescriptions avant courant février s'il n'y a pas de retard n'oublions pas que le jeu a été retardé à deux reprises normalement il devait sortir troisième trimestre 2022 puis après il a été retardé au troisième au quatrième trimestre 2022 et maintenant ils ont annoncé la sortie du jeu pour le premier semestre 2023 la première façon de lancer la première forme de lancement de lancement de lancement d'un jeu mobile et de lancer les princes les prescriptions directement dans l'histoire sans passer par une longue attente par exemple dont vous l'avez vu certains jeux font directement cette phase de prescriptions où il ballant juste les récompenses de prescriptions et après on arrive directement sur la phase de prescriptions depuis l'histoire ok et du coup par la suite nous avons la deuxième façon où où il balance directement ou minorité de jeu le fond se contente de lancer le jeu de lancer les prescriptions sans passer par cette stratégie marketing qui sont premier à lancement puis deuxième lancement pour bosser les statistiques ok comme vous savez nous allons avoir un voire de nouveau trailer d'ici la sortie s'il n'y a pas de modification d'ici là le premier d'ailleurs en parlant de modification le premier trailer que vous voyez à l'heure actuelle là en vidéo et que j'ai posté il ya quelques jours il peut il se peut qu'il est des modifications ok c'est peu qu'il est des modifications entre temps nouveau le trailer sera présente pour le lancement des prescriptions en toute logique et le dernier sera pour le lancement du jeu ok et la planification et le programme reste le même concernant la bêta ouverte là ça à prendre avec des pincettes j'ai pas eu trop d'infos là dessus mais voilà concernant la bêta ouverte je vais prendre le risque mais je pense qu'on en aura une à qu'on n'en aura pas justement et à l'exception de lancer le jeu à une voire deux semaines d'intervalle de la sortie du jeu après c'est un petit doute c'est là c'est un petit peu théorie là là on va aborder le sujet le plus important la date de sortie la date de sortie pour le moment comme vous l'avez vu est prévu pour le premier semestre mais avec plus de précisions à prendre avec des pincettes un peu il peut y avoir des modifications sur la date de sortie et pour le moment le jeu est prévu entre mars et aimer à partir sur de la théorie il y en a qui pensent qu'une collab est prévu pour la sortie du film qui aura lieu le 31 mars il ya de fortes chances que le jeu sorte après la collab pour justement rebooster le film et faire un meilleur lancement que prévu sur du long terme en termes d'animation de fait enfin de films d'animation ce que je veux dire par là c'est que le mieux pour eux c'est moi de mon point de vue je verrai bien sûr un lancement après mars pour justement avoir une meilleure collab alors plus d'entrée plus de visionnage et et davantage de des gens qui vont aller par la suite regarder l'animé et par la suite lire ou acheter le manga et du coup voilà ce sera tout pour cette vidéo le jeu se lance après mai c'est que le jeu a eu du retard si c'est le jeu de lance vraiment juin juillet c'est que vraiment leur stratégie marketing et biton et qui vont se prendre plein la gueule avec toutes les toutes les distances qui comptent sortir d'ici là à l'heure guiseur en casse à rèves les zones zéro d'autres jeux de licences et de licences moyennement connu ou petit ou pas du tout connu mais qui vont faire un énorme bon parce que la qualité et je pense que le contenu sera plus ou moins égal à celle de bloc l'oeuvre mobile bien sûr nous on attend black lover mobile et on l'attend avec très très grande impatience sur ce je vous dis ciao et à la prochaine puis ce premier bien ça de vous tout le monde ciao